C'est à l'issue d'un concours du meilleur scénario organisé dans les lycées et collèges de Libreville par l'ONG Espoir pour les enfants que cette jeune compatriote a été promue. De défi, son court-métrage est une inspiration des comportements sexuels déviant des adolescents. Après le séminaire, on nous a remis des fiches, des fiches à remplir. C'était au choix, soit tu passais le concours ou pas, vu que tu avais assisté au séminaire. Bon, moi je me suis dit que c'est important pour moi, vu que j'avais déjà des petites idées sur des grossesses précoces. Je cherchais un outil pour sensibiliser les jeunes filles. Alors je me suis lancée à travers ce concours, où il y avait 25 établissements en compétition. Sur les 25 établissements, je ne sais pas, peut-être on recruterait combien de scénarios, je ne sais pas. Mais j'étais parmi les candidates retenues. Je suis allée à la remise des prix, je suis sortie première, j'étais la première lauréate. Aînée d'une famille de trois enfants, Laurita, comme l'appelle communément ses amis, est élève au lycée Jean-Hilaire Aubameyégué en classe de première. C'est une jeune fille réservée et sympathique. L'inspiration m'est venue après avoir assisté à la conférence. Tellement c'était bien expliqué, c'était explicite. Et puis il y avait de l'engouement par rapport aux questions des débats. Et je me suis dit pourquoi pas mettre en pratique ce que je connais et ce que j'écrivais déjà. Une fierté pour sa famille, mais aussi pour le Gabon. Après ses études, cette dernière compte d'ailleurs se professionnaliser dans le domaine de la communication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !